La personnalisation à grande échelle et les expériences centrées sur l'individu nécessitent que les données, les informations clients et le contenu fassent partie du même écosystème. En tant qu'organisation, vous voulez faire les choses qu'une seule fois et par la suite réutiliser ce que vous avez déjà mis en place à travers les différentes entités de votre organisation. Cela implique d'avoir un socle de données unique, une base client, une seule et même définition d'un segment, une définition de ce qu'est une offre et une définition cohérente de l'expérience utilisateur, ce qui requiert d'être organisé comme une équipe qui pilote l'ensemble des expériences utilisateurs de votre organisation. Pour s'assurer que vos expériences clients reproduisent les conversations humaines, ces interactions doivent être en temps réel, sur tout type de canaux, contextuels et cohérentes. Et pour que cela soit possible, vous avez besoin d'une architecture capable de gérer de gros volumes et de s'adapter aux futurs changements afin de piloter vos ambitions de personnalisation. Voyons comment Adobe Experience Platform, en tant que cerveau pour la communication et l'orchestration, aide à tenir la promesse d'expérience temps réel et personnalisé et comment il interagit avec les systèmes déjà en place dans l'entreprise. Adobe Experience Platform se compose de deux composants principaux. Le Realtime Customer Profile, qui supporte tous les aspects de la personnalisation temps réel, comme la collecte de données temps réel, la création d'une vie profil identifiée, la segmentation et l'activation temps réel. Le Data Lake est utilisé pour le stockage de tout ce qui a été collecté et pour des cas d'utilisation nécessitant de l'analyse de données, voire du machine learning. Pour garantir la collecte en temps réel et l'activation, un troisième composant majeur est l'infrastructure Edge d'Adobe. Le Edge est un réseau de serveurs distribués dans le monde entier qui reçoit les données au plus près des sources de données, que ce soit du web ou des applications mobiles. Les serveurs Edge sont un élément clé afin d'industrialiser la collecte de données, pas seulement pour Adobe Experience Platform, mais également pour toutes les solutions de l'expérience cloud. Ainsi, à chaque fois qu'un client interagit avec votre site web ou votre application mobile, les données collectées via le kit de développement web ou mobile sont ensuite reçues par le Edge qui répond en quelques millisecondes avec la qualification au segment correspondant et les offres affaires au profil client. Ceci permet d'appliquer de la personnalisation sur le site ou dans l'appli mobile et répond à tous les scénarios de personnalisation de type same page et next page. Les données ainsi collectées sont stockées dans le profil temps réel. Un profil se compose d'attributs, d'événements et du graphe d'identité qui contient toutes les identités liées au profil client, rendant ainsi possible la collecte des données de votre client à partir de différentes sources et de les combiner en une vue unifiée, prêts pour effectuer de la personnalisation de façon cohérente dans un monde omni-canal. Parlons maintenant de l'activation. Vous pouvez utiliser les données du profil client à travers trois mécanismes principaux en utilisant l'API de profil, en construisant des segments et en créant des parcours clients contextualisés temps réel. L'accès au profil via l'API supporte des cas d'utilisation par lesquels des centres d'appel ou des terminaux de vente requêtent les informations clients et toutes les données comportementales, même les plus récentes, afin que l'expérience soit la plus personnalisée possible. L'activation basée sur les segments supporte des cas d'utilisation, permettant notamment à Adobe Target d'utiliser les adhésions aux segments calculés par Adobe Experience Platform en temps réel via le Edge. Par exemple, lorsqu'un client exprime son intérêt pour un produit sur le site web, Adobe Target peut immédiatement personnaliser l'expérience sur le site en lisant l'appartenance au segment du client depuis le Edge, afin d'adapter le contenu et l'apparence du site web instantanément. Avec la CDP temps réel, l'appartenance au segment peut être partagée vers des canaux tels que les réseaux sociaux et les outils de search et display. Les destinations fréquemment utilisées orientées individu sont Facebook, LinkedIn, Twitter et Google. D'autres destinations orientées publicité, comme The Trade Desk et Yahoo, sont également disponibles. Le même segment peut être partagé à des fins d'email marketing en utilisant des destinations comme Oracle Responsys, Eloqua, Salesforce Marketing Cloud et bien d'autres. Plusieurs destinations d'entreprises sont nativement disponibles, comme les services AWS tels que Kinesis et S3, et les services Azure comme Event Hub et Blob Storage. En utilisant la destination de type HTTP, l'appartenance au segment peut être envoyée en continu de façon standardisée vers n'importe quelle API web. Le SDK des destinations vous laisse la liberté de créer votre propre destination en paramétrant des templates afin qu'ils soient compatibles avec vos propres systèmes. Bien que l'activation basée sur les segments soit utile, voire indispensable pour interagir avec les destinations de type réseau social ou search et display, ce n'est parfois pas suffisant. Vous devez être en mesure d'écouter de façon granulaire vos comportements utilisateurs et répondre en conséquence, immédiatement et de façon contextualisée. Et c'est à ce moment que l'expérience one-to-one entre en jeu. Les expériences one-to-one sont conçues via Adobe Journey Optimizer, un service d'Adobe Experience Platform. Journey Optimizer rend possible l'écoute des événements comme la création d'un compte, les pages et produits vus, l'ajout dans un panier ou l'entrée dans un segment. Ceci afin de déclencher le démarrage d'un parcours. Chaque parcours est défini comme une séquence avec de potentielles pauses et la capacité d'interroger en temps réel le profil contenu dans Adobe Experience Platform à n'importe quel moment du parcours. En plus de l'accès au profil temps réel, il est également possible de requêter n'importe quelle source de données à tout moment. De ce fait, vous pouvez faire appel à des systèmes de décision externe, à des algorithmes temps réel, de machine learning ou des API comme les prévisions météo ou votre propre système de gestion des stocks. Toutes ces sources de données externes mettent à disposition des informations vous aidant à personnaliser l'expérience client dans sa globalité. Depuis un parcours, les messages peuvent être envoyés à n'importe quelle application ayant une API. Bien sûr, il est possible d'envoyer des emails, notifications push, SMS ou messages in-app nativement avec Adobe Journey Optimizer. Mais il est également possible de définir des actions personnalisées pour contacter des applications de routage et de messages non Adobe comme AWS, Microsoft, etc. Le seul prérequis étant que ces solutions exposent une API avec laquelle Journey Optimizer puisse communiquer. Lorsque vous envoyez des messages, vous avez la possibilité de créer et de réutiliser du contenu. Journey Optimizer est fourni avec un environnement AEM Assets Essentials qui facilite le travail de gestion et de partage du contenu. De plus, vous pouvez créer votre propre modèle de messages et exploiter les attributs du profil temps réel et les informations contextuelles du parcours comme élément de personnalisation directement via l'éditeur de messages WeezyWig native dans la solution. Quand on parle de personnalisation, cela s'applique également aux offres. Comme déjà évoqué, une offre doit être créée une fois et réutilisée partout où elle est nécessaire. En fonction des attributs du profil temps réel et des données relatives à l'événement omni-canal, le service d'offres d'Adobe va prendre une décision sur quelle offre présenter à quel client. L'offre peut être utilisée dans un email, un SMS, une notification push ou bien une app et vers n'importe quelle destination exposant une app et nie. Comme la décision relative à une offre se base sur les données de profil et sur les données de l'événement, gérée par Adobe Experience Platform, la décision elle-même est liée au profil temps réel, ce qui implique qu'elle puisse être réutilisée n'importe où. Des canaux, tels que le centre d'appel et les terminaux de vente, peuvent lire cette décision et afficher l'offre directement au client. Et Adobe Target peut réutiliser cette même offre sur les canaux web et mobile à travers l'intégration native entre Edge et Target. Ainsi, la même offre pour le même client peut être diffusée en temps réel au travers d'une expérience commune entre web et mobile. Sur ce, nous avons discuté de l'écosystème d'expérience basé sur Adobe Experience Platform. Cet écosystème d'expérience a besoin d'être étroitement intégré à votre entreprise et son écosystème de données. Comme beaucoup d'autres, votre organisation a probablement aussi investi dans son propre data lake. Un data lake est habituellement utilisé pour stocker des données pour l'éternité et fournir une compréhension de votre profil client et potentiellement servir pour l'analyse de données et le machine learning sur toutes les données pertinentes liées au profil. Les données stockées incluent généralement des données CRM, des données transactionnelles, des données relatives aux produits achetés ainsi que de la connaissance client dérivée du machine learning. Ces données sont cruciales pour l'expérience client et ont toute leur place dans l'écosystème d'expérience. Pour rendre cela possible, il y a plusieurs façons d'ingérer cette donnée dans Adobe Experience Platform. Vous pouvez d'une part utiliser l'API directement ou tirer profit de la cinquantaine de connecteurs source déjà disponibles dans la plateforme ou alors soit utiliser une des nombreuses solutions d'ETL du marché pour transformer et ingérer la donnée dans la plateforme. Les API et les connecteurs source sont majoritairement utilisés pour charger de la donnée par l'eau. Toutefois, de nombreuses organisations ont déjà adopté une approche au fil de l'eau. Alors si vous avez investi dans AWS Kinesis, Azure Event Hub, Apache Kafka ou d'autres plateformes de streaming, nous avons ce qu'il vous faut. Vous pouvez connecter votre bus de données directement à Adobe Experience Platform. Pour Kafka, nous disposons du Kafka Sync Connector et pour AWS Kinesis et Azure Event Hub, un connecteur source existe qui streame la donnée en temps réel dans l'écosystème Adobe. Désormais, nous disposons d'une API Edge côté serveur pour que les organisations qui ont connecté leurs sites et applications mobiles à leur bus de données puissent envoyer ces événements au serveur Edge Adobe en temps réel côté serveur, mettant ainsi à disposition les informations de personnalisation en provenance du Edge aux applis web et mobile en temps réel. Toutes les données de profil Omni-Canal ingérées dans Adobe Experience Platform sont stockées dans des datasets du Data Lake. Elles y sont modélisées en fonction de l'expérience Data Model et de ce fait, les datas collectées depuis différents canaux sources sont normalisées et partagent un référentiel commun, favorisant ainsi la cohérence des communications personnalisées. Avec toutes ces données Omni-Canal stockées sur la même plateforme et utilisant la même nomenclature, vous disposez d'un coup de nombreuses options pour dégager de la connaissance. Intégrée à la plateforme, Adobe propose un certain nombre de services intelligents basés sur du machine learning directement prêt à l'emploi, tels que Attribution AI et Customer AI. À cela s'ajoute Query Service, qui fournit un accès SQL à la plateforme afin d'interagir à partir de n'importe quelle application de business intelligence, comme Tableau, Click et Power BI, ou alors depuis des outils en ligne de commande, tels que PSQL. Et vous pouvez même utiliser Query Service pour charger les données d'Adobe Experience Platform vers votre propre environnement Jupyter Notebooks afin qu'elles puissent être utilisées pour le training et le scoring de modèles de machine learning. Enfin, de nombreuses organisations disposent de multiples équipes commerciales qui souhaitent analyser les parcours clients dans leur intégralité. Si vous souhaitez démocratiser l'accès à ces précieuses informations auprès de vos équipes commerciales, Customer Journey Analytics est la solution qu'il vous faut. La solution fournit des tableaux de bord combinant des données omni-canales sous une même vue afin d'avoir une synthèse de vos parcours clients de bout en bout, et ce, quel que soit le canal utilisé. Pour conclure, chaque organisation dispose déjà d'un référentiel agissant comme un gros cerveau qui est son écosystème de données. La plupart des organisations n'ont cependant pas de véritable cerveau pour la communication et l'orchestration. Afin d'offrir des expériences one-to-one évolutives, cohérentes et en temps réel, vous devez connecter ce référentiel à une plateforme qui agit comme votre cerveau pour la communication et l'orchestration de manière bidirectionnelle. Ce n'est qu'alors que vous pourrez tenir la promesse d'une personnalisation omni-canale avancée.